Après toute une année d'activité, les élèves des mini-entreprises inscrites au concours Entreprendre en lycée étaient réunis dans le gymnase Laura Flessel à Petitbourg pour la cérémonie de remise des récompenses. Le jury a eu beaucoup de mal à choisir parmi les meilleures d'entre elles. Et au final, c'est une entreprise du lycée de Mornalo qui obtenait le premier prix. Et ils n'ont pas caché leur joie. Donc notre entreprise a été créée dans le but de publier des œuvres rédigées par des jeunes. Nous avons tous ici rédigé notre livre. Et je tiens à féliciter tous mes camarades qui ont permis qu'on arrive à atteindre ce premier prix. Merci aussi aux personnes qui nous ont accompagnées. Merci à notre professeur en caden. Et au webmaster qui n'a pas pu être là mais qui nous a soutenu énormément. Une mini-entreprise qui remporte un premier prix et un voyage au Canada pour rencontrer des chefs d'entreprise. Pour les 24 autres, des récompenses également. Mais surtout, le concours leur a permis d'apprendre et de se former à la création et à l'organisation, la gestion et la clôture de leurs structures. L'enseignement est l'objectif même de la mission de l'éducation nationale, relayée par le rectorat de Guadeloupe. Cette action qui est menée pendant une année, dans laquelle s'appliquent bien évidemment des enseignants, des chefs d'établissement, c'est cette culture d'entrepreneuriat qui est valable dans tous les domaines et qui est aujourd'hui initiée à nos élèves. Je ne peux que me féliciter de cet esprit. Élèves, enseignants et encadrants ont pu profiter de cette journée qui clôturait cet exercice avant que l'année prochaine, d'autres élèves et d'autres mini-entreprises se créent avec toujours de nouvelles idées combinées à des motivations de premier ordre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada